Vous voyez cette fille-là ? Eh ben on en a marre. Marre de la pression économique. Marre d'être obligée d'être meilleure, plus forte, de tout le temps se surpasser. De travailler des heures d'affilée comme si c'était normal. Marre d'être une influenceur qui doit être soi-même, mais qui doit quand même plaire à tout le monde. De savoir vivre seule, sans ses parents. Comment c'est possible ? C'est trop. Bref, cette fille, elle en a eu trop. Et elle dit stop. Une pause. Juste une petite pause lui ferait du bien. Parce que ce n'est pas normal d'avoir que deux semaines de vacances pendant toute l'année. J'arrête les études. Enfin, je sais, j'ai cours pendant une semaine. Et je me casse. J'ai décidé sur un coup de tête de partir à l'autre bout du monde. Pour me refocaliser sur moi-même. Et retrouver ma joie de vivre que j'allais presque perdre si je continuais à vivre dans ce rythme de vie. Vous l'avez compris par cette magnifique intro cinématique. Que je me casse. Vraiment, j'ai envie de partir. Je dis au revoir. J'abandonne tout juste pour moi-même. Est-ce que je ne suis pas dans le délit là ? Est-ce que je ne me mets pas plus dans la merde ? Parce que franchement, oui. Vu que je serai plus de cours, je vais être plus en retard, plus d'organisation. Non, je m'en fous de tout ça. Bon, il faut que j'arrête de parler parce que je pars dans trois heures. Je n'ai toujours pas fait ma valise. Je n'ai toujours pas fait mon sac. Je ne sais pas où. Mon passeport, je ne sais pas où il est. Ça ne se fera pas les termes. On a du travail. C'est parti, faisons la valise. Mais vous voulez savoir où je vais ? Je pense que ça ne va pas être une très grande surprise. C'est un endroit trop cool que j'adore. On va chercher la valise. Je pars dans un pays où ce n'est pas du tout comme ici. Ce n'est même pas en Europe. Donc, il n'y aura pas du tout les mêmes températures. Et j'ai très hâte de vous dire que je dois prendre des maillots de bain. Des choses d'été. L'été, ce n'est pas fini pour moi. Je suis trop contente de partir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vous voyez là, j'ai repris ma joie. Je suis heureuse. Du coup, j'ai pris ça comme maillot. Oui, c'était bon maillot. Pour ceux qui demandent, je pars pour une semaine. Ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas que j'oublie mes lunettes de soleil. Je prends cette telle-là. Il faut quand même des habits dans tout ça. Je vais ressortir mes petits t-shirts à brotelles. Que plaisir ! Des shorts. On me parle de joie, de bonne humeur. T'as gardé toutes ces couleurs. Ce n'est pas normal qu'on puisse pas porter de couleurs en hiver. J'ai un endroit où je sais qu'il faut que je m'habille des fois chic et tout. En plus, j'ai acheté une robe. Je suis allée à Urban Artifiers et j'ai acheté autre robe. Elle est incroyable. Je suis obligée de la prendre. Je croyais que ça, je n'en irais pas trop besoin. Je ne sais pas le flot là. Je n'ai même pas le droit de ramener de produits de beauté depuis 100 minutes. Vu que je ne l'enregistre pas. Je prends comme ça. Allez hop, on s'en fout. On ne sait même pas si ça va ensemble. Ah oui, il faut quand même des petites chemises. Mais Marcine, tu pars pour une semaine apparemment. Je prends juste cette chemise parce que ça me rappelle trop l'été. Il faut un pull aussi. Mais non, il ne faut pas de pull. Dingo celle. Je ne vais pas mettre de pull. Du coup, il faut que je prenne des claquettes. Je prends des chaussures de sport au cas où je suis motivée pour faire du sport. Oh là là, la détermination, c'est fou ça. Bon, il faut que je continue et après je me retrouve. Qui aurait cru que tu fais un valise, c'était du sport ? Tu fais des arrières-retours quand même ça. On a fini la valise. C'est le problème avec cette valise. Il y a une roue cassée. J'ai l'air d'une grosse débilos. Ça représente ma vie. Je suis un peu cabossée de tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai du mal à y croire que je pars enfin. Que je vais enfin aussi retrouver cette chose que j'avais besoin. C'est la première fois que je vais être toute seule et je ne comprends rien. Ça fait bizarre d'être retournée. De quelque sorte retournée chez soi. Je suis de retour à Saint-Vapur. Oh là là, je reconnais tellement de choses. Je reconnais aussi la chaleur. Par exemple, il fait beaucoup trop froid. Je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a ma mère qui arrive. Enfin, je ne sais pas si elle m'attend à l'aéroport ou chez moi. On va voir. C'est la surprise. Je vois le way out. Il est déjà 17h. J'ai perdu une journée, une journée pour venir ici. Il est intéressant que ça vaut le coup. J'adore l'aéroport Saint-Vapurin. J'ai vu ma maman. J'ai vu ma maman. Je veux courir là, mais je n'ai pas l'air d'une folle. Et c'était le moment des retrouvailles. J'ai tout relâché. Ça faisait juste trop du bien de faire enfin un câlin à ma mère. Ça faisait tellement long. Je ne pouvais pas résister dès que je suis arrivée au coin de Bullse. C'est la base. C'était la bombarde. C'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. À l'ébulle, c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas bon. Une fois dans le taxi, c'est là que je réalise que je suis vraiment à Singapour. Je suis vraiment là. Je ne suis pas à la maison, mais je me sens à l'aise, dans ma place. Bref, je me sens mieux. Alors, j'en connais la rue. Il y a des travaux là. Ah oui, c'est ma maison. César, ouvre-toi. T'es sûre que t'as sonné ? C'est une blague. C'est une blague. Noël, tu ne me reconnais même pas. Allô ? Mais Noël ! Toi, je te prends comme ça là. Je te prends comme ça là. Toujours la même aux deux. Toujours aussi adorant. I'm back. I'm back. C'est parti, on reconnaît les escaliers. Suite aux morning routine et night routine. Ah, ma chambre ! Ah, c'est fou. Ça paraît hyper vide. C'est drôle. Retour à mon setup. Retour à mes roues. J'ai vu quelque chose. Un nouveau pyjama. J'en avais trop marre de jaune. Ah, il est trop beau. Mais ouais. Il est mignon. Mais il est trop beau. Ah, ça, c'est mignon, ça. Bye bye, le pyjama jaune. Anna, je le garde. C'est quoi ce hier-gout ? Ah, mais c'est en plus celui où on a fait les dédicaces. T'es en terminale quoi, TC, non ? Ah, je déteste ma photo. Ah, là, 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 le flashback. C'est vrai qu'ils sont bien. C'est pas allé au lycée, lui, hein ? Oh là là. Moi, j'ai écrit, c'était pas du tout comme High School Musical. Pas pur plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est agréable de juste venir et de poser son cul sur la chaise sans vous préparer à manger. La musique cinématique, là, je préfère la vaisselle. La vaisselle, je ne fais plus la vaisselle. On a fini de manger. Ma mère m'a fait une surprise. Vous savez que Cédric Groslet s'est installé à Singapour et du coup, elle a décidé de commander. Ça fait un mois qu'elle a commandé le truc. Elle les a récupérés en scooter et apparemment, ça a perdu un petit peu son visuel. En plus, le Cédric Groslet, c'est son point fort. C'est pas le visuel. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir, je sais même pas ce que t'as pris en plus. C'est quoi ça ? Un petit peu d'enthousiasme. Non mais ça se mange la boîte ou pas ? Non, ça se mange pas. On va commencer par un petit peu. C'est un citron, je suis dégoûtée. Il a bougé dans le scooter. Un litchi. Ah oui. Il est cassé. Ni vu ni connu. Mais non, mais c'est pas grave. C'est presque pire que tout à l'heure. Ça a passé le permis. Ah, la vanille ! Ici, on met tout dans ton assiette. Ah non, mais je vais manger la boîte aussi. C'est parti. Ok, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas sucré du tout. C'est même amer, genre. Vraiment manger du citron, quoi. Mais il y a le chocolat aussi qui est bon. Du coup. Oula. Ah oui, c'est bon ça. Ah mais il n'y a pas que vanille et il y a raline. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon ça. Je préfère ça. Ouais, il est bon le citron. Le blanc est très bon. Ouais, mais ça, tout seul, là. Alors, c'est dans un concept store, en fait. Parce qu'il y a un côté, c'est les fringues. C'est l'intérieur, ça ressemble à du lit. C'est très crémeux, celui-là. Ouais. C'est pas mon préféré. Non. Merci à la caméra. La nouvelle caméra. Là, voilà. Là, voilà. Le bébé. Oh là là, c'est beau tout ça. Trop belle. Regardez-moi ça, à la pro. C'est bon, c'est fini les vidéos de nul. Ok. Bah, je vais fermer alors. Ah, hein. Bonjour. Ça se voit que j'ai fait une insomnie ou pas ? Alors, oui, j'ai dormi 3 heures. Je me suis couché à minuit. Je me suis levée à 3 heures. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait après ? Pas grand-chose. Écoutez, c'est comme ça, c'est le décalage horaire. Je me suis réveillée et après, j'ai commencé à faire des maths. Oui, j'ai fait des maths à 5 heures du matin. Est-ce que je vais bien dans ma tête ? Non, je ne vais pas bien. Le plus important, c'est de savoir que j'ai quand même dormi dans un lit qui fait le double de mon lit à Rotterdam. Et ça, il faut l'apprécier. Je ne sais pas combien de personnes on peut mettre dans ce lit. Je ne me rendais pas compte avant de la chance d'avoir un aussi grand lit. Ça, ça fait mois. Mon lit est tellement petit à Rotterdam. Ce matin, j'ai demandé un petit déjeuner très précis que j'adore. Je sais, je vais prendre 30 kilos en une semaine. Mais bon, on me fait de la nourriture gratuitement. C'est fini, je ne paye plus rien. Est-ce que je suis réveillée ? Ah oui, je suis réveillée depuis 5 heures du matin. C'est la main de moi où on fait les ondes. J'ai faim. C'est trop bizarre de refilmer ici. Ça fait tellement différent. En plus, je suis en crop top, je suis en joup. Ce n'est pas la même vague qu'à Rotterdam. Là, on va juste revisiter un petit quartier. Et après, je vais revoir une pote. Mes cheveux, ils ont poussé. Mais ils sont en mauvaise santé. Mais j'espère qu'ils vont me blondirer ici. Ils vont enterrer. On voit que je suis stressante. Bon, bref, là, je suis avec quelqu'un. On va luncher ensemble. Cuiterie ! She's back ! Genre, vraiment, la probabilité qu'on aille. C'est la même semaine, au même moment. On a très très chaud là. Mais je n'ai pas l'habitude. Elle, elle est à Londres. Moi, je suis en Rotterdam. Après avoir déjeuné et gossipé ensemble, on a décidé de faire un petit peu de shopping. On est à Orchard, genre la rue principale du shopping. Genre, juste revisite les magasins et tout. Du coup, là, on est dans un magasin que de papeterie japonaise. J'ai pris ça. C'est l'heure du goûter. On va prendre quelque chose de délicieux que je rêve d'avoir. Ça est créé. Donc, tu le sens. Deux comme ça. Le bob, il est très bon. Je suis désolée, mais après avoir vu ces cookies directs, je les ai mangés. Je n'ai pas pu filmer. C'était trop bon. OK. Du coup, là, vous pouvez voir. J'ai changé de caméra. La qualité, elle est beaucoup mieux. Je suis trop contente. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se reprépare. Parce que ce soir, je reprends l'avion. Parce qu'on va en Thaïlande. Je vais bronzer, les gars. On va dans une île. Et ma mère, elle a voulu me faire plaisir en réservant un bel hôtel. On va dans une île. Du coup, là, c'est la chambre. Je vous fais un petit tour. Et il paraît que le meilleur truc ici, c'est la bouffe. La comida, comer, manger. Vous faites. Donc, demain, on va grossir. Ensuite, il y a un petit canapé. Pourquoi pas ? Ensuite, la salle de vin, elle est hibide. Là, pourquoi j'ai quitté Rotterdam ? Ce genre de truc. La moula des parents. Voilà. See you tomorrow. Ça, c'est ma tête quand mon père nous a annoncé qu'il allait pleuvoir tout le week-end quand on allait rester en Thaïlande. Adieu, mon bronzage. Adieu, les coups de soleil. Bonjour, la pluie et la dépression. Moi qui pensais qu'il allait me déparer de cette punaise de pluie. Ben non, décidément, il me suit partout. Pourquoi il pleut quand je suis là alors qu'il ne pleut jamais normalement ? Vraiment, je vais pleurer. Il pleut. Il pleut. C'est un signe de l'univers ou quoi ? Mais écoutez, on s'en fiche. On est dans un endroit magnifique. On va manger un petit déjeuner de roi. On va espérer qu'il ne plus change. C'est mon latif. C'est ce qu'il fait là-bas, il y a des trucs. On commence avec un ice pack. On a tous les healthy juices. On a même des chocolate brownie milkshakes. Et pour ceux qui sont un peu fous, pourquoi pas commencer la journée ? Bah bien. Ça va pas, on a tête. Regardez la sélection des céréales. En fait, il y a juste une tempête qui arrive. Voilà. Il est genre 13 heures. Genre, on a pris deux heures au petit déjeuner. Mais là, je vais au sport. Après, je peux faire un massage. Ça me tue. J'ai dormi à manger. J'étais tellement fatiguée. Mais aujourd'hui, on va faire les petits brindilles. Ça me fait ce soir, elle n'est que pour moi. C'est ma salle de sport privée. C'est pas vrai. C'est trop mal. Ah mais je vais croire les chauds par contre. Il faut mettre la clim. Je dépense plus de calories en mode de nuit que ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais mourir. Ah non, mais plus de musique là. J'ai jamais autant sué. Il n'y a pas de clim dans cette télésport. Non mais là, c'est pas possible. Je cours. Je vais me baigner. Je vous venais en Thaïlande et que vous n'allez pas faire un massage. Je vais rater quelque chose parce que ça ne vaut rien. Et c'est hyper agréable. C'est une heure. C'est la détente. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Après ce massage qui m'a mis dans la zone, c'est vraiment trop agréable. C'est back, c'est fixe. C'est happy hour. Voilà ce que j'ai reçu. C'est immense. Ça a l'air très très bon. Très très bon. Très contente que ce soit happy hour. Je pense que j'ai commandé un burger en Thaïlande. Bien typique. Il y a que les parents qui ont pris des plats originels. Je sais que parce que demain, on va faire un cours de cuisine thaïlandais. Et on va manger tout de suite. Et alors ? Moi, ça avait l'air trop bon. Regarde-moi. Bref, vous l'avez compris. On a bien mangé. J'ai bien profité. Je suis contente d'être retournée à Singapour, en Asie. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Adios. Sous-titrage ST' 501